et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dungeon Tycoon est toujours en live et on termine à notre petite journée on a toujours un petit problème de sa manque de monstres mais le budget est ce qu'il est n'est ce pas donc on a serial killer qui me demandait comment on fait pour supprimer un item alors en fait quand tu es en mode construction alors ça demande un petit peu de précision mais si tu sélectionnes l'item juste au dessus là tu as un bouton pour le déplacer et un bouton pour le vendre tout simplement et tu récupères toujours le prix exact de l'item il n'y a pas de dépréciation ou pas donc tu peux tout vendre et te servir de ça pour investir toi tu es trop au mieux que tu sois là voilà donc c'est assez c'est vrai que c'est au début c'est un peu qu'on tu faut faut se dire voilà ça c'est pour bouger ça c'est pour supprimer faut cliquer sur l'objet mais tu peux le faire avec tous les objets du coup ça te permet aussi d'avoir un aperçu d'ailleurs des files d'attente etc pour que ça soit les gens ne gueulent pas trop s'il y a trop de files d'attente mais de rien serial killer et du coup encore bienvenue sur la chaîne et profite bien du jeu alors on doit chercher à atteindre plus de prestige parce que là du coup on est au max 0,74 pour 0,74 et je crois que les distributeurs de potions si ça donne du prestige quand même on pourrait en mettre un petit distributeur de potions supplémentaires est ce qu'on mettrait pas là on va le mettre là pour voir on va le mettre là alors c'est probablement pas le plus rentable parce que du coup ça vaut 250 ça donne 15 de prestige si on regarde les décos ouais ça c'est 25 pour 125 ça c'est avantage en dehors de ce petit couac de ma part le jeu est vraiment très sympa ouais bah moi je l'aime beaucoup j'avoue c'est le côté tycoon est quand même plutôt très 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 sympathique alors par contre en termes de prestige ici on a 84 on peut peut-être réussir à monter avec nos petits crânes un petit peu mettre deux crânes à l'entrée comme ça on est à 100 ça nous fait deux salles à 100 on remonte un peu en prestige même si c'est pas ouf ici je me demande si le crâne est nécessaire vu qu'il y a le truc de popo si je le bouge non si je le bouge on est à 95 donc le crâne est nécessaire pour le moment ça sera plus nécessaire quand on aura 1000 totems un autre totem un petit totem de combat par exemple mais pour le moment il le faut est ce que les coffres donnent du prestige ouais deux bon ça va voir c'est pas à ça qui servent clairement le chaudron donne plus de prestige tiens c'est rigolo ça les pièges ne donne pas de prestige du tout mais les pièges peuvent faire des dégâts j'aime bien les mettre dans les couloirs ça ça entame un petit peu les héros par contre on n'aura pas ce qu'il faut pour atteindre pour atteindre deux pièces à 100 là ce tour là et pareil on n'a pas moyen d'avoir l'étoile c'est dommage au niveau des quêtes on va être un peu coincé mais une fois qu'on aura débloqué les objets en fer ça devrait être mieux je pense parce que bon là les crânes ça reste bof quoi il faut qu'on arrive à enrichir un peu cette pièce est quand même une la pièce d'entrée du donjon et qui ressemble pas à grand chose quoi bon du coup on a quand même 16 personnes par jour ça ça fait plaise et trois niveaux d'eux donc on va se lancer est ce qui est bien c'est qu'ils acceptent de payer mon prix d'entrée aussi ça c'est fait plaise mon petit café pendant que les héros se font tuer tel un seigneur de donjons machiavélique les niveaux 2 ils arrivent ils me pillent mon truc quoi j'aime ça faut qu'on arrive à investir dans un peu plus de monstres j'aimerais bien un ou deux monstres de plus dans cette salle on pourrait aussi commencer à économiser pour aller chercher le ça il faut 25 m et 2500 sous ouais c'est pas tout de suite quand même il va aller se reprendre une potion parfait on pourrait presque en racheter une tout de suite là c'est cool il a rempli sa bourse mais du coup il va se payer une potion avant d'aller faire d'autres choses pas sûr que celui là fonctionne beaucoup ah si quand même un peu tout seul là il va pas il va pas y arriver lui on avait monté le niveau lui je sais plus oui on a monté à d'un niveau en plus donc ok un mort peut-être deux morts là ouais deux morts note 10 on pourrait monter le rat géant ou peut-être améliorer un truc on va voir ça allez là tue le ce qui est pas mal aussi c'est quand ils se font quand les monstres ils sont tout seuls ils foncent sur leur réplicateur pour se soigner pour le suivant oh je pensais que le rog il allait venir mais non du coup on va avoir une âme de plus du coup il a décidé de venir après bah c'est trop tard mon gars bon notre spectre est pas au meilleur de sa forme niveau 2 pour louis du bois achète toi ta popo très bonne idée la dernière en plus on en est où là c'est vendu là c'est vendu et là c'est vendu parfait on s'est fait de la thune là et deux amis si excellent on a 15 ça c'est bon ça allez on attend que lui s'en aille il commence à fatiguer il commence à avoir besoin de l'énergie on va aller chercher l'énergie on a les objets en fir je pense qu'ils sont un peu chers j'avais été chercher les objets en bois mais jamais les objets en fer coffre en fer ça serait pas mal mais on va aller chercher les potions d'énergie puisqu'ils ont fatigué ils commencent à en avoir envie et du coup en objet en fer on a le chandelier en fer 5 de lumière pour 8 de prestige et ça 4 de lumière pour 2 5 de prestige ah donc c'est vachement plus rentable que la torche du coup parce que c'est moins de 2 fois moins cher et ça fait plus du double quoi donc on va virer toutes nos torches du coup c'est parti il fait sombre alors du coup est ce que je perds ouais tant que j'ai pas passé le jour je perds pas en popularité c'est bon parce que du coup là normalement je peux pas avoir 0.78 de popularité ça n'est pas possible là si je double clic est ce qu'il y a moyen de tous les sélectionner non ça pour le coup c'est à la mano ok on va mettre des chandeliers donc là on est à 100 de lumière excellent on va mettre un chandelier là un chandelier là par contre ils sont plus gros donc on peut pas les mettre au dessus des portes et il faut qu'on éclaire cette pièce c'est trop cher now après on était pas à 100 dans cette pièce je crois donc du coup on va pouvoir mettre une petite torche à la place tant pis juste histoire de compenser ça fait que 5 de lumière en plus j'ai regardé le prestige surtout mais ça fait que 1 de lumière en plus donc du coup c'est pour ça qu'il nous en manque un peu mais on a par contre réussi à monter un peu notre prestige ça c'est cool ah et on a une urne en fer parfaite pour ajouter une touche de mystère et de solidité à votre donjon c'est 65 ou 40 pour l'urne mais on a plus aucun chaudron on a plus que des coffres donc et en décoration on a débloqué le lutrin qui fait 15 parfait pour poser un livre de sort ou un sandwich l'écran c'est 5 pour 25 et du train c'est 15 pour 75 donc c'est kiff kiff du coup ça aurait bien voulu monter un peu plus mais je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux ou alors j'enlève ce truc là et du coup je m'en sers pour investir dans l'esthétique plutôt là il nous faudrait un chandelier de plus voilà on est à 100 du coup là on est à 100 en esthétique, 100 en esthétique si j'enlève ce crâne on est toujours à 100, parfait du coup on pourrait essayer d'atteindre 100 ici là c'est pareil je peux peut-être enlever les crânes vu que le chandelier booste quand même énormément on est à 100, on est à 100 là on est à 70 alors qu'est-ce qu'on a qui booste pas mal ? il nous reste 57 on peut mettre 2 crânes c'est pas assez c'est pas assez et le coffre c'est rien hein en l'urne ça donne combien ? 8 ouais c'est pas ouf le coffre c'est 2 donc non bon on est monté à 0,88 c'est mieux mais c'est pas encore idéal c'est peut-être plus facile de monter ça en fait que la grande salle donc on va grider un peu on va le mettre là pour essayer de débloquer la quête en fait c'est mon objectif allez hop 93 ah il va nous manquer rien du tout quoi 6, 7, parfait on a la quête on doit tuer 17 visiteurs on obtient un sol en pierre parfait un petit sol en pierre hop non de ce que j'ai vu pour le moment le sol c'est uniquement esthétique ça ne fait rien de plus ok on a 2 salles on est quasiment full éclairé sauf là on a un petit 94 et on a 3 salles à 100% de prestige c'est plutôt cool et on a 15 âmes alors avec nous 15 âmes on pourrait améliorer un distributeur de potions ou un monstre tac 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 avec un distributeur de potions là ils ont les moyens de payer ça avec le fait qu'ils lootent la salle et du coup on a 14 et 3 17 personnes qui viennent avec sa petite épée en bois là t'as pas honte attaquer nos monstres avec une épée en bois franchement une honte je vais essayer de mettre les potions à 11 ici pour voir et ici je vais essayer de les mettre à 16 il va se faire défoncer voilà comme ça on met un peu d'or dans les coffres et on va voir s'ils sont prêts à payer pour pour leurs potions ouais ils sont prêts à payer hein c'est lent alors là sans le totem de défense ils vont peut-être galérer un peu plus aussi voilà tu faut que t'ailles acheter une potion t'as plus de sous ouais mais y'a le machin qui loot tout à ta place aussi forcément t'es en galère du coup tu vas mourir c'est pas grave allez Henri Black t'as le bon plan hein tu prends l'XP et le loot c'est bien joué voilà t'as la bourse pleine faudrait que t'ailles t'acheter une potion vas-y parfait prends ta potion soigne toi ça enlève son malus normalement ah là c'est déjà vide excellent ah il nous faut un autre distributeur à l'entrée on va mettre un autre distributeur à l'entrée on arrête les conneries ça nous permet d'investir en plus ça fait des sous en plus ici reste une potion une potion là ça va être compliqué pour eux là si les renforts arrivent y'a moyen il a réussi à servir il a pris une potion non c'est le décès et salut Xebus merci beaucoup pour le raid bienvenue à tous les viewers j'espère que le live s'est bien passé salut Azurheim du coup et salut Xebus bien sûr est-ce que tu arrives à reprendre la main sur ta1 alors finalement ouh les petits niveaux qui tombent là ça fait plaise donc là c'est vide là est-ce que c'est vide là il en reste une là t'as pas t'as eu pas mal de revers mais ton run tient pour le moment ah bah c'est cool vas-y achète ta popo toi et non ce sera la dernière et on aurait pu en vendre une de plus ok et salut Buzz727 non toi je t'ai déjà vu tout à l'heure pardon excuse moi j'ai dit bonjour aux raiders j'ai eu un doute dans ma tête d'un coup comme t'as dit juste à ce moment là excuse moi alors est-ce que t'as basculé sur la traduction FR de la communauté Xebus dis moi alors là c'est les deux héros qui sont quasiment morts mais ils ont réussi à le buter ah y'a plus de popo c'est la vie et là s'il met un petit poison non il va pas mourir est-ce qu'il va mourir avant de sortir non c'est bon il survit il survit de l'uchtesse mais on a vendu toutes nos potions on aurait pu en vendre quelques autres dans la pièce principale donc on va mettre un distributeur et en plus on pourra mettre un petit distributeur de potions de d'énergie demain ouais j'aurai besoin de soin c'est parti c'est parti vous voulez payer les gars vous payez y'a pas de problème j'ai aucun souci avec ça alors c'était quoi nos quêtes ? tuer des visiteurs et atteindre une étoile donc il faut qu'on monte encore un petit peu la popularité sachant que la seule seule qui nous reste à monter c'est celle-là du coup euh celle-là on va mettre un petit lutrin hop et après on complète avec des crânes allez on est à 0,93 c'est pas encore plein plus d'argent plus d'argent là si je l'enlève on est d'accord que c'est plus à 100% ouais non et salut squash belge c'est un dungeon keeper like alors y'a un peu de ça mais c'est un tycoon surtout c'est-à-dire que contrairement à un dungeon keeper notamment l'objectif c'est pas de buter tous les héros et de faire en sorte qu'on les pille qu'on bici pile leurs cadavres que nos monstres soient heureux etc ici l'objectif c'est de faire en sorte que les héros soient heureux c'est-à-dire que il faut leur donner du loot il faut leur donner des consommables à acheter donc ici par exemple des potions il faut que les pièces soient belles etc pour pouvoir attirer des héros de meilleur niveau et faire en sorte qu'ils soient contents et qu'ils nous donnent une bonne note qu'on ait une popularité importante et bien sûr on va quand même pouvoir tuer quelques héros de temps en temps pour pouvoir monter notre quantité d'âmes à chaque fois qu'on tue un héros on obtient des âmes et les âmes vont nous permettre d'améliorer des choses dans notre donjon donc en fait il faut trouver un équilibre entre vendre des choses faire en sorte que les héros soient contents et qu'ils puissent repartir pour pouvoir mettre une bonne note ou alors les tuer et si on les tue bien sûr non seulement ils mettent pas une bonne note parce qu'ils sont morts mais en plus en général ça déprécie la valeur de notre donjon parce qu'ils sont morts et ouais le graphisme alors le graphisme il fait débat tout à l'heure je crois que c'était Alastre dans le chat qui disait qu'il l'aimait pas du tout mais c'est du voxel assez sympathique moi j'avoue que j'aime bien et donc en gros ah tiens là c'était trop cher il a pas voulu acheter la potion et ben tant pis pour toi l'objectif tu vois les monstres typiquement on a pas d'entretien particulier des monstres et autres on peut leur donner des niveaux etc les améliorer avec les âmes mais de base ils ont leur petit invocateur et puis pas trop et quand ils sont tués ils réapparaissent tout seuls au bout d'un moment on a pas de salle de repos et compagnie comme on a l'habitude vraiment dans les dungeon keepers alike et c'est ça que j'aime bien c'est vraiment le côté tycoon on va avoir moyen d'invoquer plein d'autres monstres avec différents modes les enfers, la forêt etc on va pouvoir faire plein de recherches pour débloquer des nouveaux objets pour débloquer des améliorations pour les pièces etc des choses pour booster les héros aussi et en gros le concept c'est que dans les pièces il y a des coffres qui vont contenir du loot mais les coffres sont vides en fait en début de journée le seul moyen de les remplir c'est si les monstres tuent des héros si les héros tuent des monstres les monstres ont une valeur de butin donc du coup le butin va dans les coffres quand le monstre meurt et si les monstres tuent des héros et bien là on voit les petites pièces ce qui reste dans leur bourse va dans les coffres pour les héros suivants et en fait tout l'intérêt va être de trouver l'équilibre entre tuer les héros il faut remplir les coffres il faut que les héros soient contents parce que s'ils n'ont pas de butin à ramasser ils ne sont pas contents tu vois là ils vont ramasser du butin après ils vont acheter des petites potions parce que le combat leur a été compliqué etc donc il faut réussir à les attirer à ce qu'ils soient contents à ce qu'ils sortent du donjon en étant heureux à ce qu'ils restent le plus longtemps possible dans le donjon en général ils sortent du donjon quand leur bourse est pleine ou quand ils sont trop fatigués donc là notre donjon est encore petit mais on va pouvoir tu vois on a de quoi s'étendre et notre objectif va être de faire en sorte que les héros soient contents qu'ils montent de niveau qu'on est des héros de plus en plus élevés de plus en plus costauds qui durent de plus en plus longtemps dans notre donjon on a un petit système de quête aussi avec des objectifs à faire ouais les noms générés aléatoirement ils tournent un petit peu mais c'est clairement du français ça c'est clair ah ouais ils mettent des commentaires oh je suis pas content j'ai péri oui alors après serial killers je sais qu'ils ont des soucis de performance apparemment sur certains pc avec des gros gros donjon moi j'en ai pas eu jusqu'ici pourtant j'ai testé la bêta donc j'ai eu des versions avec des bugs mais j'ai pas eu de problème de performance plus que ça pour le moment et Katox qui a testé la bêta avec moi qui est sur la chaîne aussi il a fait vraiment un donjon immense avec les 5 étoiles pleines et tout et il a pas eu de problème non plus alors niveau potions là il en reste 2 et là il en reste 1 et on a plus de visiteurs donc on a un petit peu un petit peu de rap de potions là ils vont le vider je pense ils font bien la queue pour leurs potions voilà c'est vide et après c'est pas mal là parce qu'on a le distributeur de potions du coup ils prennent du temps ils restent dans la salle ils lootent les coffres les monstres réapparaissent donc ça re-remplit les coffres donc ils re-lootent les coffres et lui par exemple il est épuisé il s'en va j'arrête je suis à bout de force normalement là on va avoir le distributeur de potions d'énergie ce qui va faire qu'ils vont pouvoir acheter des petites popos d'énergie et rester un peu plus longtemps on le mettra je pense dans cette pièce et là ils vont bien nous acheter notre dernière potion ouais vas-y on va acheter la dernière potion toi et en général les héros essaient de visiter toutes les pièces du donjon jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus du coup ça peut ils les font pas forcément tous dans le même ordre même s'ils ont une certaine tendance à prendre les premières portes qu'ils voient lui il va crever il va nous faire une petite âme ok on commence à avoir du monde là hop là j'aurais besoin de soin ça manque de monstres on a tué 11 quand même alors du coup au niveau de l'étude plus de salles on a pas trop la thune plus de monstres éventuellement on en a combien là ? 5 sur 6 ils sont tous utilisés sachant que j'aimerais bien en mettre un de plus là donc ouais peut-être plus de monstres une décoration en bois ou alors le coffre en fer je pense qu'il va être intéressant on va aller chercher le coffre en fer et on va mettre tout de suite un petit distributeur de potions d'énergie qui coûte une blinde mais qui va faire que les héros vont rester plus longtemps en plus c'est 15 de base et du coup on a pas assez pour faire venir un monstres par contre on va pouvoir monter le prestige de cette pièce là on va mettre un petit tableau alors en vrai vu qu'on a mis ce truc là qui met 15 de prestige ouais mais y'a aucun autre objet de prestige dans cette pièce on peut pas en enlever ou alors on enlève une torche mais si on fait ça ouais y'a plus 100% donc ça vaut pas le coup donc dans cette pièce là on peut pas faire mieux donc on va mettre un petit tableau au dessus de la porte ah non il est trop gros un petit tableau du coup ça c'est 25 et ça c'est 25 et ça c'est 25 on peut mettre un tableau au dessus de la grande porte trop cher ah non c'est trop cher ah mais oui c'est même trop cher ça en fait donc du coup tant pis on va mettre un autre lutrin juste ici voilà et comme ça on monte à 100 donc là on a 0.95 si on veut aller plus haut il va nous falloir des... il va nous falloir plus de pièces puisque là on peut pas faire plus de prestige donc il va nous falloir plus de pièces donc il va nous falloir des sous donc on va se verrouiller je pense deux coffres et on va monter le cobalt d'un niveau hop là voilà niveau 2 il va se régénérer non il est niveau 1 il était niveau 0 il passe niveau 1 toc t'as fait un nonjon diner en avançant de pièce en pièce ah oui c'est vrai que ça marche pas mal ça aussi moi j'aime bien le coup d'avoir deux pièces comme ça ils se dispatchent un petit peu et ça permet de les étaler mais à un moment ça devient forcément linéaire je pense enfin forcément pas forcément mais c'est la logique du donjon quoi tu progresses dans un donjon tu tombes sur des salles qui vont te... je suis en pause pardon qui vont te permettre de te reposer etc donc c'est plutôt logique quoi moi ce que j'aime vraiment bien c'est le petit monstre dans la pièce de base pour qu'ils aient un budget de base pour les popos avant d'entrer dans le donjon là on a verrouillé deux coffres donc on va récupérer 40 balles bonus normalement ils veulent tous des grosses popos toi tu vas pas avoir de thunes toi t'as pas assez de thunes pour cette popo là là faudrait qu'on mette quelques pièges aussi ah oui par exemple alors il a acheté une grosse popo donc il peut peut-être survivre mais je suis pas convaincu quand même ah il a mis 1000 life le spectre hein ou direct level 2 par contre ça c'est bien joué bah non eh il a tout pillé hein c'est lui qui a tué le monstre hein il avait raison bon là ils ont un bon groupe hein un guerrier un mage un rogue même si le guerrier en prend un peu plein la gueule on va voir s'ils prennent ces potions là là pour l'instant ils sont peut-être encore un peu trop en forme pas assez d'argent pas assez d'argent pas assez d'argent ouais dommage du coup ils sont ils sont hyper contents hein mais avec deux coffres verrouillées ça va être un petit peu un petit peu dur je pense en terme de loot mais merci d'être passé c'est un endkiller qui amuse toi bien du coup sur le jeu surtout t'es pas content toi pourquoi t'es pas content t'as besoin de soin et bah achète genre des potions plutôt que râler non mais oh il y a tout ce qu'il faut à disposition ah il s'est vraiment barré à 4% de PV quoi il a l'essai de crever du coup comment ça se passe ? ça c'est vide ça c'est vide ça c'est vide ça c'est plein à ras bord et là mitigé mais après on a encore pas mal de monde hein qui peuvent venir ils arrivent un petit peu trop dispersés donc on en tue beaucoup par contre ah on a réussi une quête tuer 17 visiteurs tuer 17 visiteurs et on gagne 150 balles excellent il nous reste là ? non c'est vide ouais c'est un peu assez d'argent mais c'est vide en fait ah tu vas crever toi ok on est-tu pas mal là les héros quand même je trouve hein c'est qui John Durand ? c'est toi John Durand ? tu as eu ton petit niveau ah mais tout seul là tu vas galérer par contre je pense ouais il se fait défoncer si les autres arrivent peut-être mais ils vont passer dans cette pièce d'abord c'est mort ça peut réussir à le tuer non il est mort achète des popos Marcel il va te faire tuer tant pis pour toi tant pis pour toi voilà ah bah oui hein fallait acheter une potion hein ça prendra bon là on a pas fait ouf ouf en terme de vente hein on a tué un petit peu trop de monde là je pense qu'il faudrait qu'on remette le totem là euh mais du coup si on voulait faire d'autres salles qu'est-ce qu'on aurait comme possibilité ? on a un grand couloir on pourrait mettre un grand couloir avec un peu plus de place genre on vend ça pourquoi je peux pas le vendre et le déplacer ? parce que c'est lié à d'autres pièces le donjon doit avoir une cohérence hein donc vous pouvez pas vendre les pièces qui sont au milieu on va vendre tout ça hop du coup on va faire un grand couloir on va toc et du coup ce qu'on pourrait faire alors déjà c'est mettre des portes voilà comme ça tout est accessible et euh... je crois qu'on éclaire un peu ce pièce quand même il nous reste pas mal de sous on pourrait invoquer un autre monstre allez invoquons un nouveau monstre un loup quoi ça ? un loup parfait un loup bon là on est au max de monstres là mais on peut mettre un petit réplicateur de plus ici et du coffre un coffre de plus voilà comme ça on a vraiment bien le loot on met un petit totem allez vendu pour un petit totem ça va leur donner envie de rester et du coup le reste on s'occupe de cette pièce là on a plus du tout de sous on peut être presque à mettre une porte là en fait peut-être pas tout de suite on est à combien ? 0.88 c'est pas ouf ouais si on... on déplace ça on le met là et du coup là on met euh... la porte et comme ça il progresse dans ce sens là bon et du coup en fait euh... le gros couloir ça nous aide pas je pense ça nous aidera quand on aura réussi à le remplir en prestige mais pour le moment c'est un peu short je réponds à Chobiti qui est en balade qui m'aura plein de messages euh... ok on va repasser en mode voilà comme ça là on est à 100 est-ce que je peux me permettre d'enlever des trucs dedans ? alors 99 c'est con ça sinon on reste à 3 coffres là merde j'ai vendu un chandelier et du coup là alors toi tu retournes ici donc là déjà il nous faudrait plus de lumière hein ouais alors on met des torches juste histoire d'avoir de la lumière et qu'ils galèrent pas à traverser la pièce et on va mettre un petit crâne avec les sous qui nous restent alors on est à 0.89 quel enfer on va perdre en popularité du coup avec cette manip on perd en popularité euh... ça embête du coup on va reprendre notre vieux couloir plutôt il y a quand même une petite phase où il faut construire hein trouver... trouver comment on veut le faire ce qu'on veut faire euh... on peut peut-être aligner ça un peu mieux voilà donc il nous faut les portes une porte alors là du coup on arrive sur quoi ? ouais on va la mettre là la porte et donc du coup la déco ah il manque une porte là il me disait pourquoi c'est inaccessible mais parce qu'il n'y a pas de porte donc ici on est à 100 ici on est à 100 ici on est à 100 ok ici on est à rien du tout on a un peu de chandelier hop il nous reste de quoi mettre deux crânes c'est tout bah on n'arrive pas à remonter autant c'est rigolo ça euh... comment ça se fait ? je ne sais pas j'ai dépensé un peu de sous pour mettre... pour faire mon nouveau monde donc il doit me manquer quelques... quelques PO ici on va déverrouiller euh... quoique on est au max donc on va pas s'embêter on va se faire des sous ici il faut qu'on affecte un... le loup le petit loup le petit loulou euh... est-ce que j'améliore quelqu'un ? la chauve souris ou le rat géant ? allez la chauve souris c'est parti on a assez d'âmes pour nos coffres verrouillés on va même en verrouiller un de plus et c'est parti comme ça on se fait des sous avec nos coffres verrouillés alors ça serait mieux de pouvoir verrouiller des coffres plus gros hein on aura les coffres en fer je pense qu'ils vont être assez intéressants à investir dedans allez récupère ton premier butin toi François Martin alors ça pourrait être intéressant d'avoir un autre distributeur de potions d'énergie dans l'entrée parce qu'ils ont tendance à acheter un peu tout ce qu'il y a dans l'entrée aussi ouah tu fuis tiens ça t'apprendra à fuir alors lui il boit toutes ses potions mais il faut un coup de main voilà il faut un tank voilà parfait ils vont pouvoir acheter leurs potions ouh il est niveau 3 lui François Martin maintenant il déconne plus du coup il a plus envie d'acheter de potions parce qu'il est full life là normalement il devrait s'épuiser dans ces deux salles je suis même pas sûr qu'il y en a beaucoup qui vont aller dans la deuxième si un peu quand même tout bon aïe tous les coffres sont verrouillés hein c'est la vie Il faut bien qu'on finance notre donjon, messieurs Allez, ça tabasse A l'entrée, ça se passe bien On en est où ? Ça, c'est vide Et ça, c'est vide Ici, je ne sais pas si ça marche bien Là, ils ont acheté Là, un peu aussi Notre distributeur de potions d'énergie, je pense qu'il serait peut-être mieux à l'entrée Il n'y en a pas beaucoup qui auront le budget pour en acheter Mais avec le loot, là, dans le coffre, ça serait peut-être plus rentable Parce qu'au final, il s'achète des potions là J'espère défoncer, lui Ah, on a terminé une quête Les visiteurs On a débloqué le tableau vertical Parfait Améliorer le niveau de un monstre Ah, ok, tiens Ils seront peut-être un petit peu trop défoncés, les niveaux, là C'est un peu la galère pour eux, là Ok, quand ils prennent le niveau, ça passe, mais... Ah, lui, il a vu le truc, il s'enfuit Bon, du coup, là, on n'a pas tout vendu Là, on n'a rien vendu Cette salle ne marche pas, en fait Ils arrivent ici, ils se font trop défoncer Donc je vais peut-être la remettre par là Ouais Ouais, ouais, ouais Je vais la remettre par là Pour que ça marchait mieux Alors, le coffre en fer, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? 300 balles On peut mettre 50 dedans Donc c'est... 2 fois et demi ça Par contre, il coûte plus de 2 fois plus cher Il donne 10 de prestige Donc ce serait bien dans des grandes pièces Et il est verrouillable pour combien ? C'est toujours une âme pour verrouiller ou pas ? Faut que je sorte de ça C'est toujours une âme pour verrouiller, ouais, donc intéressant On pourrait genre mettre un coffre dans un coin Qu'on laisse verrouiller Parce que là, on s'est fait un petit peu dessous Mais ce n'est pas non plus ouf Un monstre porte-bonheur Qu'on faire une chance de faire apparaître des monstres porte-bonheur Qui laissent tomber plus d'or Ah, rigolo On va aller chercher le plus de monstres Ah, il est instantané Ah, je n'avais pas vu celui-là On peut payer On pouvait payer pour l'avoir Ah oui, c'était 10 âmes Je n'avais pas fait gaffe Ok, ce n'est pas grave Plus de salles On va aller chercher les objets en pierre Pour aller chercher le truc de résurrection Ce n'est pas rigolo Et du coup, comment on peut faire ? Il faut qu'on augmente le prestige de cette zone On va mettre un petit lutrin Et un petit tableau au-dessus de la porte Ah, on a 0.95 Ça veut dire que là, du coup, on pourrait peut-être mettre le grand couloir Qui supportera plus de prestige Après, est-ce que si je suis au-dessus de 100, est-ce que ça marche ? Là, on est à 0.95 Mettons que je rajoute ça Ouais, c'est ça On reste à 0.95 Je ne peux pas le faire monter plus que ce que c'est déjà Là, on tombe à 0.99 Donc, il nous faut tout ça dedans Pareil, ici, on perd parce qu'on a le... Après, là, je peux peut-être vendre ça On est à 0.95 Donc, il suffirait d'un petit crâne pour être à 100 On met des... On met une salle plus grande, peut-être, ici 9 x 9 Ça, c'est une belle salle, ça 800 balles La pique, 800 balles Tu sais quoi, c'était une... Comme ça qu'on avait ? Non, c'était une comme ça qu'on avait Non ? Non, c'était une comme ça Ouais, c'était une comme ça Alors, on met une petite porte On met nos deux réplicateurs Direct Tac, tac On va mettre un gros coffre Le petit marchand de popo De la lumière Et on est à 100 Là, on est à 97 Et on peut monter un petit peu en prestige encore En mettant... Ah, on n'a plus rien On n'a que 25 On peut mettre un crâne On a gagné un petit peu Mais pas ouf, quoi Ici, si j'enlève ce coffre On reste à 100 Donc, j'ai tout intérêt à aller Du coup, j'enlève ce coffre-là Le mettre là Là, on est à 98 Je laisse ce coffre Et je bouge ce coffre Est-ce qu'on aura assez pour les remplir, là ? C'est ça, la question Parce que là, du coup, c'est un petit peu short en coffre, quoi Deux gros coffres, là Je ne peux pas me permettre de verrouiller un là Je pourrais en verrouiller un ici Ici, on a quoi ? Ici, on va mettre le spectre et le loup Ça représente quoi ? Le spectre, c'est 43 de butin, quand même Et le loup, 15 Ouais, donc si, les deux coffres, là, ça se fait J'en verrouillerai un Lui, je le déverrouille Bon, et là, on a tout claqué, quoi On ne peut pas faire mieux Si on est à 100, on est à 100 On est à 100 partout Et niveau lumière, on est à 100 partout aussi Donc, bah, go Alors, toi, je vais peut-être juste te bouger Pour te mettre dans l'entrée Je vais te mettre plutôt là Je vais te mettre juste à côté, là, du coffre Pour qu'ils n'y aillent pas dès qu'ils rentrent Parce que s'ils vont dès qu'ils rentrent, ils n'auront pas la thune Et c'est parti Jour 19 Ça, ça n'a pas trop marché à vendre ici Donc Allez, on va suivre les aventures de Guillaume Martin Aujourd'hui Impossible de verrouiller certains coffres Ah bah oui, je n'avais pas du tout d'âme Donc oui, du coup, je ne pouvais rien verrouiller Ce n'est pas grave Allez, il a pris un peu de poison Mais Il se jette sur les potions, mauvais choix Du coup, c'est l'autre qui prend le loot Du coup, il n'aura qu'une petite potion Tant pis pour toi Bah oui, il n'y a plus de loot Eh Bien sûr Guillaume Martin, à mon avis, il ne va pas faire long feu Ouais Ça sent le décès Du coup, on va suivre Sir Black Plutôt Il s'est pris un ralentissement Mais il a une potion d'énergie Ça ne lui sert à rien Bon Pour le moment Ils se font défoncer Même le niveau 2, là Il en a pris plein à gueule Allez, prends le loot Et achète des potions, toi Hâte de jouer au con Non mais t'es sérieux Ah ah Mais tu vas te faire buter Abruti Ah Ça remplit les coffres Moi ce que j'en dis Ouais, je pense que là On va quasiment tuer tout le monde aujourd'hui Ils sont particulièrement Pas très très fins Ah là Là, il y a peut-être moyen Avec un mage plus un tank niveau 2, là Avec deux potions en plus Ça y est Ça commence à nettoyer Et re-Waref Salut Je pense que tu dois être sur le Life de Xebus Yep J'espère que tu vas bien Allez, là, les deux mages Ils vont galérer Alors, Philippe Robert Il est blindé de potions, là Malheureusement, il se fait un peu défoncer Il est tout seul Ah, il n'a même pas eu le temps De boire ses potions C'est bien dommage Par contre, ça y est Cette pièce-là Elle commence à y aller Et avec des niveaux 1 On dirait qu'il va leur falloir Un totem d'attaque aussi Dans cette pièce-là Et bah écoute, ça va très bien Petit dimanche tranquille Un peu frisquet Mais bon On fait tourner le PC Comme ça, ça réchauffe Bah si le jeu t'intéresse Tu peux utiliser le lien partenaire Il y a une petite réduc En tout cas, si ce que tu vois Dans la démonstration te plaît Et alors du coup, le jeu Par rapport à un Donjon Keeper Ou un Donjon Keeper Life Comme on a l'habitude Ici, on est sur un Tycoon Ce qui veut dire qu'on ne doit pas forcément Tuer tous les héros L'objectif, c'est de faire en sorte Qu'ils soient contents Et qu'ils repartent heureux Pour te donner une bonne note Et faire venir plus de héros Donc ça change un petit peu d'habitude Tu ne vas pas avoir de gestion Des monstres Où il faut leur faire des salles de jeu Des salles de repos Etc Là, les monstres sont sur des invocateurs Et quand ils meurent Ils sont réinvoqués au bout d'un certain temps Mais par contre, tu vas devoir faire en sorte Que les héros soient contents Qu'ils puissent looter Qu'ils achètent des potions Qu'ils achètent des consommables Etc Et l'objectif, c'est de faire en sorte Qu'ils partent contents Tu vois, là, lui par exemple Il est super heureux Avec leur bourse pleine Et de préférence En ayant dépensé leur or chez toi C'est un peu ça Il faut essayer de faire en sorte qu'ils reviennent Sachant que quand on les tue, on récupère des âmes Donc c'est quand même intéressant Mais l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte Qu'ils soient contents Que ton donjon soit prestigieux Qu'il puisse se balader dans les pièces Qu'il monte de niveau Qu'il loot dans les coffres De l'argent, etc Alors là, typiquement On a vidé ce distributeur-là Et ce distributeur-là Ils n'ont quasiment rien acheté Parce qu'ils ont eu du mal dans cette pièce Donc il va leur falloir un petit peu de soutien dans cette pièce Et tu vois, là, ils lootent les coffres Ils sont contents Après, ils s'en vont Non, non Franchement, j'aime bien le côté tycoon Je le trouve vraiment sympa J'accroche vraiment pas mal au concept Après, c'est pas simple Des fois, tu te fais surprendre complètement Bon là, j'essaye de monter un peu ma note de prestige En gros, en haut Alors, on le voit pas Mais tu commences à remplir tes étoiles en violet Avec ta taille de donjon Avec la déco que tu mets dedans, etc Et une fois que tu as rempli le violet Tu peux gagner du prestige Qui est en jaune Et le prestige, c'est la note que te mettent les héros Ils ont un petit peu galéré Là, on a vu Ils sont beaucoup fêtués On en a tué 15 quand même Donc, ils ont un peu galéré dans cette zone-là Le problème C'est que là, si je voulais faire mieux Il faudrait que je me fasse une autre salle On pourrait faire une petite salle Une petite salle On va plutôt la mettre Est-ce que je fais une petite salle intermédiaire ? Je pourrais faire une petite salle intermédiaire Genre, toi, je te mets là Là, je mets une petite salle Derrière, on met cette salle-là Donc, il nous faut des portes Et là, on va mettre Un petit réplicateur Alors, ouais, les portes On va les mettre sur le côté du coup Plutôt On va mettre Qu'est-ce qu'on va mettre comme monstre ? Là, on a le rat ici Est-ce qu'on ne mettrait pas un plus costaud ? Non, on va mettre le rat On va laisser le rat ici Ça permettra d'avoir un petit peu de bonus Et du coup On va mettre des torches pour le coup Hop Voilà Comme ça, on est direct à 100 Et on a notre 1 de prestige Ça, c'est bien Du coup, on pourrait mettre un truc pour aider un peu Est-ce qu'on peut mettre un coffre ? Une urne en fer, ce serait sympa ici, en vrai Mais on n'a pas la thune Alors, est-ce qu'on peut faire mieux ? Et kiff-kiff, on passe à 0-1 Mais là, on va pouvoir stocker de l'or Donc du coup, le rat va donner du loot Et là, je pense qu'on va pouvoir enlever ce crâne Par contre, la pièce est un peu petite Pour mettre des trucs, forcément Il faudrait qu'on mette l'urne genre par là Le crâne derrière Voilà Là, on est à 100 On est à 100 On a une petite pièce intermédiaire Alors, c'est juste pour obtenir le 1 d'étoiles Pour essayer d'atteindre la popularité à 1 étoile Une étoile, pardon Et on va utiliser nos âmes Pour monter le niveau d'un monstre Bah, le râgéant, je pense Celui qui est tout seul dans sa salle Ça nous fait la quête, là Non, celle-là Et on peut débloquer 200 balles Excellent Ouais, du coup, je vais peut-être pouvoir faire mieux, là Je vais peut-être pouvoir faire mieux que ça On va revirer ça J'aurais dû le faire avant Monter le niveau, j'aurais eu ma thune Mais on peut faire une salle alternative Un peu plus efficace Alors, 800, c'est beaucoup 640, c'est quand même pas mal On va faire une salle comme ça Intermédiaire Alors, des portes Voilà Et donc ici, on remet le petit réplicateur On mettra le petit raton On va mettre dedans Un coffre en fer, c'est trop cher On va mettre des urnes Petites urnes Quelques torches On n'a pas assez pour ça Donc, de toute façon, au niveau sous, ça ne change pas trop On peut se permettre un crâne Et on est à 1.02 Et donc ici, il faut qu'on mette le rat Excellent Et du coup, on a 5 âmes Donc, on va se verrouiller un coffre ici Très bien Ça nous fera 50 balles de bonus Donc là, ils vont pouvoir affronter un petit rat Se prendre un petit peu de thune Et se lancer après dans cette pièce Et du coup, est-ce que j'en profiterai pas pour mettre le distributeur Là, il a vendu les 50 Là, pareil, il a vendu les 5 Ici, par contre, on n'arrive pas à vendre Donc, je pense que je vais le bouger ici Ça, il tue le raton Éventuellement, ils viennent de ce combat-là Donc, ils ont besoin de se reposer un peu Et on est parti Alors, par contre, 3 visiteurs là Sur la recherche, on n'est pas optimale Mais bon Et quand on sera passé à une étoile de popularité On essaiera de monter encore un petit peu le prix Le prix d'entrée Alors, est-ce que Albert Durand va survivre à son premier combat ? Et raconte-nous, Albert Durand Il y a le pote qui arrive, donc ça va le faire En plus, c'est un niveau de lui Ah, il s'est fait piquer le loot Du coup, frustré, il s'enfonce dans le donjon seul Et ça va être le décès Ah, tu aurais besoin de soin Mais si tu avais acheté une popo Ah, il y a un tank qui arrive juste à temps pour le sauver Du coup, cette fois, essaie de ne pas te faire piquer le loot Ah, bien vu Mais non, mais achète une potion Espèce d'abruti Aïe, aïe, aïe Bon, Albert Durand, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, on va dire Il a du bol, hein Il a fini par monter de niveau Donc du coup, il s'est soigné, mais... Allez, il retourne taper sur le raton du coup Et il enchaîne Il n'a pas peur Avec son copain le tank qui est bien endommagé La thune qui tombe Ah, il nous faudra certainement plus de coffres ici Ouais, parce que du coup, ils s'en vont Mais on n'a pas du tout rentabilisé nos potions et tout Elle était peut-être mieux là, en fait, la truc de potion Et là, il nous faudra un monstre de plus pour le combat durer un peu plus Et qu'ils aient envie d'acheter des choses, quoi Mh-mh-mh-mh-mh Ouais, il nous faudra un monstre de plus, ce serait bien Après, on se fait des sous, là Ça donne quoi ? Ça, c'est vidé Ça, c'est vidé Ça, c'est vidé Ok, pas mal Là, c'est quasiment vidé Celui-là, il ne vend pas trop Mais en même temps, je l'avais mis à 16 Je vais baisser un peu Là, le coffre, il est plein de chez plein Ouf, toi, tu vas souffrir, toi Parfait, lui, il achète une popola et il la prend direct Niveau fatigue, ça donne quoi ? Ouais Toi, t'es mort Ouais, toi, t'es mort Allez, achetez des potions, là Il faut vous soigner, les gars Ça, c'est le bon plan Allez, toi, si tu ne grouilles pas à looter, tu vas crever Très bien, il progresse Donc là, on a vendu toutes les potions Il nous reste ici, ou il en reste quelques-unes Et vu qu'il ne nous reste que eux À moins qu'ils arrivent à le tuer Si, parfait Il va acheter un peu En plus Ils ont monté de niveau Alors, quand ils montent de niveau Ils n'ont plus d'intérêt à acheter des potions Vu qu'ils sont full life Mais lui, il avait commencé à en acheter une Donc, c'est passé Il prend sa potion Parfait Et là, on voit, les pièces ne vont dans aucun coffre Donc, elles sont perdues C'était le butin du monde, ça aurait été perdu Il nous faudra des coffres un petit peu plus efficaces Ils vont peut-être par ici À sortir du donjon en ville Il y a ça qui va réapparaître Juste attend Ils ont réussi à le tuer Par contre, après, il faut encore sortir Mais s'il court, il court Ah non Il s'est fait tuer à cause du saignement C'est pas de bol Du coup, lui, il est passé niveau 3 Mine de rien En plus, il a une potion d'avance Oh putain, il a désintégré le rat Ah, il fait 4 de dégâts Normalement, ils font 1 ou 2, je crois Ok, ça marche pas trop mal J'avais pas vu, on a terminé une quête Atteindre une étoile Parfait Tu es 2 visiteurs de niveau 3 Tu es 2 visiteurs de niveau 2 Ok On a obtenu la porte en fer Et des sous Excellent Excellent Bon, plutôt une bonne journée là On a eu pas mal d'âmes Un peu d'or qui rentre quand même Je vais vérifier en mettant pause Il nous restait 2 potions dans ce distributeur là Donc il aurait peut-être plutôt sa place ici Hôtel en pierre, fontaine en pierre et gargouille Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est que de la déco Ok Hôtel en pierre Fontaine en pierre, gargouille 30 Waouh Bon, vu qu'on a des sous On va partir sur un monstre de plus Un petit squelette Oh Ça c'était une rampeuse dorée quoi Ah, l'échec critique Je l'ai raté Bah tant pis Tampi, tampi On va prendre un petit squelette Pour rajouter par là On va remplacer nos coffles Ah, c'est trop cher pour en mettre deux Ah vrai, en vrai Normalement On a tellement de prestige dans cette pièce Qu'on devrait pouvoir enlever ça Et mettre des torches Je pense qu'on reste à 100 de prestige Ou pas loin Il en faut une de plus On va la mettre au-dessus de la porte Ah ouais, là du coup Si on vend ça Et qu'on met un gros coffre On est pas tout à fait à 100 On est 96 Du coup, on pourrait mettre quoi ? Un petit crâne Mais oui, je sais pas si je le bouge Avec trois monstres là Le problème c'est qu'ils vont rester un peu ici lootés Les monstres vont revenir Ils vont se battre Donc je pense qu'il faut plutôt qu'ils soient par là Ici, éventuellement, on mettra un de base Alors par contre ici, il faut qu'on éclaire Au cher Zut Ici c'est pareil On peut peut-être se débarrasser De quelques chandeliers En faveur de torches pour le moment Non, on n'est pas tant d'avance Une torche ? Non, on n'aime pas On n'a pas tant d'avance Donc on va garder le chandelier Dans cette pièce là Il faut qu'elle soit éclairée à fond Et niveau charisme à fond Et là on est à combien ? 1,02 On n'a rien gagné On a investi des sous dans un monstre Donc ça ne nous donne rien à côté Du coup ici Si j'essayais de mettre des chandeliers plutôt Est-ce que ça soit un peu moins bien éclairé ? Je peux en mettre qu'un ? C'est pas cool ça C'était pas cool d'en mettre qu'un En échange, je peux mettre un crâne de plus Ouais Alors ça nous fait gagner 0,01 C'est déjà ça C'est déjà ça Et là du coup on a des méga gros coffres Donc on est plutôt pas mal On a quoi ? Il faut tuer des visiteurs maintenant Donc on aurait intérêt à monter nos monstres Avec 15 âmes On peut améliorer un monstre comme ça Mais ils sont déjà tous améliorés On peut améliorer notre squelette tout neuf C'est parti, on prend Il va permettre de tanker ici là Et je pense qu'on va se verrouiller un coffre de plus ici Ça doit nous faire 100 balles mine de rien en fin de journée pour investir Et vu que là on peut mettre 50 Ils auront largement de quoi avancer sur les Sur le distributeur Et du coup on va arrêter l'épisode de VOD là Il est largement assez long J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Oula Je n'arrive pas à remettre mon bouchon de bouteille Et du coup on se retrouve très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Je ne sais pas à remettre mon bouchon de 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 b